Émotions, évasion, les escapades de Petit-Renaud sur France 5 avec la Charente maritime. Bonjour et bienvenue dans les escapades de Petit-Renaud. Regardez, je suis sur un joli petit parapet qui franchit une rivière célèbre qui s'appelle Lyon. Nous sommes exactement dans la ville d'Auxerre, dans Lyon, où je vais rencontrer, je vais presque arbitrer un match qui va se passer entre la cuisine dite classique et une cuisine un peu plus novatrice. Pour la cuisine classique, nous aurons un homme, un homme formidable qui s'appelle Jean-Pierre Saunier. C'est l'as de l'œuf meurette, c'est l'as du jambon persillé. Et pour la cuisine un peu plus contemporaine et créative, on aura un joli jeune japonais qui s'appelle Keigo Kimura. Et Keigo Kimura est un homme qui est venu installer ses casseroles ici, juste de l'autre côté de la rive de Lyon. Et on va passer de l'un à l'autre pour se régaler. On va chez Jean-Pierre Saunier. J'ai lu sur la vitrine que vous étiez Patrick Picard. Tout à fait. Boucher, ça m'a réjoui le cœur de rencontrer un vrai vrai boucher. Je cherche où est Jean-Pierre Saunier. Jean-Pierre Saunier, il est à 50 mètres un petit peu plus bas. Il m'a demandé de passer avant d'aller chez lui parce qu'il n'a pas une commande. Si, j'ai une commande pour lui. Et vous n'avez pas de livreur ? Il est... Vous avez 50 mètres à faire et vous n'avez pas de livreur ? Non, 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 non. D'accord, et bien le livreur, ça va être petit Renault. Ça vous dérange pas ? Impeccable. D'accord. Qu'est-ce qu'il avait commandé ? Un carré de côte de bœuf. C'est vrai ? C'est de la grande aquitaine, il est à l'intérieur. C'est vrai, on peut le regarder à l'intérieur ? Oui, oui, oui. Carré, ouvre-nous. Vous l'avancez, non ? Hop là ! Ah oui. Ah oui, oui, ah oui, oui, ne rigole pas là. Ah non, non, non. Ah ben lui, il travaille des produits de qualité. De qualité. Et il ne faut pas le tromper, monsieur. Non, non, mais je le sais, je le sais, je le sais. C'est vous qui découpez tout ? Oui, ah oui, oui, tout, tout, tout. Le vrai boucher ? Je le vrai boucher en viande pure. Alors, vrai boucher, quand on regarde tous ces morceaux, ça me fait plaisir de voir ça. Oui, 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 la bonne onglet. Le bel onglet. Ah oui. Toujours le morceau du boucher ? Le rhum steak. Vous le gardez toujours pour vous, l'onglet ou pas ? Ah non, 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 c'est pour les clients, on en manque tout le temps. C'est vrai ? C'est pour les clients, d'office, l'araignée, tout, c'est pour les bons clients. La bavette d'un loyau. La bavette d'un loyau. Qui va être super bonne pour le marché. Alors, figurez-vous que juste avant cette émission, j'ai mangé une surprise. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est la surprise ? La surprise, c'est un morceau qui se trouve dans l'épaule, c'est le dessus du paleron. Alors, attendez, je vais faire la vache, allons-y. Oui, alors c'est ça, attendez, je prends un couteau. Ah non, pas tout de suite. Non, montrez-moi les doigts. Ici, ça se trouve. Ah, ça se trouve ici, oui. Et alors, oui, c'est un très très bon morceau. Oh, c'est un morceau. Et quand c'est bon, un peu rassé, c'est pas joli, mais c'est extra à manger. Je vais vous l'envelopper ? Oui, vous me l'enveloppez et vous le pesez. Oui. Envelopper, c'est peser. Ça, voilà. Ça, dans l'assiette, il va être content. Oui, oui. Merci beaucoup. Tenez, maître. Pour votre participation. Vous pouvez l'emmener, hein. Il sera content. Eh bien, regardez. C'est gentil et le passé de faire. Et la livraison est gratuite. Voilà. À bientôt, Patrick. Je vous en remercie, maître. À bientôt, au revoir. Au revoir. Je suis bien à la bonne adresse. Bonjour, M. Saunier. Comment ça va ? Bonjour. Jean-Luc Petit-Renaud, présentateur et livreur en même temps. Oh là là là. Présentateur à la télévision française et livreur dans la ville d'Ausserre. Comment ça va ? Je t'embrasse. Moi aussi, Jean-Luc. Alors là, tu es avec la jolie Claire. Bonjour, Claire. Bonjour. Comment ça va ? Moi, je vis bien. Fille, hein ? Si, je suis bien. Fille, si, si. Fille, fille, fille. Et là, alors, le monsieur qui renverse ses escargots sur le zinc, c'est un homme qui n'est pas... Et pourtant, quand même, il y a la lenteur chez l'escargot. Et là, il l'a loupé. Il l'a loupé, oui. Oui. Bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Oui, c'est le spécialiste du... Tu vois, regarde. Oui. C'est mon livreur tous les jours d'herbes fraîches. Voilà. Mais amateur ou professionnel ? Amateur, amateur, amateur. Amateur. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier, vous, autrefois ? Ingénieur agricole. Ingénieur agricole. Vous n'êtes pas complètement sorti. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, vous, vous êtes... Christophe Ferrari. Vigneron. Ferrari, avec ce nom-là, je vous aurais bien vu sur les circuits, vous. C'est pour ça que tu fais du rouge. Vous voyez, c'est pour ça que... Je ne fais que du rouge, ayant. Je ne fais que du rouge avec un écusson jaune. Exactement. Voilà, ça, c'est drôlement bien. La maison de l'escargot, ici. Oui. Elle vient d'où, cette recette ? Du père Jean, la meuloise. Du père Jean. Tu l'appelais comme ça, le père Jean ? Monsieur Jean, non, non. Ah, monsieur Jean, pardon. Monsieur Jean. Monsieur Jean. Jean, la meuloise, immense maison, 3 étoiles au guet de Michelin. On est à Chagny, c'est ça. En Saône-et-Loire. En Saône-et-Loire. Voilà, donc... Monsieur Jean. Et c'est lui qui t'a formé ? Oui. Bon, très bien. Ah oui, il m'a formé... Monsieur Jean, madame Simone, parce qu'à l'époque, tu vois, il y avait tout un... Monsieur Jean et madame Simone. Monsieur Jean, madame Simone. Madame Simone est encore en vie, Dieu merci, à Chagny. Et puis, monsieur Jean est parti depuis un petit moment. Mais que du bonheur d'avoir travaillé avec ces gens-là, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont, ces escargots de particuliers ? Parce qu'ils sont beaux comme tout, là. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants ? Très bon. Monsieur Ferreira, il y a vous qui roulez dans les virages en dérapage, là. Ils sont relevés comme il faut. Oui. Ils sont fuités. Oui. C'est vraiment très... Ils sont fuités, on dirait que vous parlez d'un vin. Et vous, monsieur, qui avez vraiment une gueule d'acteur magnifique pour faire des herbes en banlieue d'Auxerre, c'est ça ? Oui, au bord de Lyon, à 3 km d'ici. Alors, qu'est-ce que vous faites comme herbe, vous ? Cherfeuille, en ce moment, Cherfeuille, Osaïe, Ciboulette. Osaïe, Ciboulette, d'où la dorade. J'ai lu un petit peu la dorade à l'oseille quand je suis arrivé, comme ça, j'ai lu ça comme plat du jour. Ah, mais lui, il est super sympa, il nous amène vraiment les herbes tous les matins. Et l'oseille de la veille ou de l'avant-rille, on ne s'en sert pas, quoi. Je sais qu'il en a de la nouvelle le lendemain pour moi. C'est vrai ? Et ça, ça... C'est le poète de l'herbe. C'est avec du bonheur. Il y a la béarnaise, je vais aller voir ça en cuisine avec toi. Je pense que, bon, on ne va pas se cacher, moi je suis très terroir, très produit, très qualité des produits. Je suis prétentieux là-dessus parce que je dis qu'il y a... Mais où est l'étoile Michelin ? Ah, je n'en veux pas, non ? Ah non, c'est mon copain qui va te la montrer, son étoile Michelin. Vous qui livrez des étoiles, repartez chez vous, il n'en a pas du tout envie. Mais quand je dis que je n'en veux pas, c'est pareil. Il y a des gens qui ont des étoiles et qui sont faits pour ça. Puis peut-être que je ne suis pas assez capable, ou peut-être que je suis trop malin, je ne sais pas. On verra. Il m'intrigue, mais il me plaît. Si nous allions en cuisine pour voir un peu, après les escargots, le persillé, le jambon persillé, fait maison, ça vous dit un vrai jambon persillé. Comme ça, regardez, dans une terrine, on tranche une belle tranche de jambon persillé. Si on vous apporte juste quelques cornichons au vinaigre et quelques petits oignons, elle n'est pas belle la vieille au cerf, on va en cuisine. On y va. Voilà, je te laisse porter ça. On y va, oui. Un libreur jusqu'à un certain point. Pas Xavier et non plus. Génial. Non. C'est cuit. Tu pourrais peut-être me dire qui est ton bras droit derrière. Alors, Dominique. Bon, approchez-vous Dominique, là. Dominique. Voilà, Dominique, bras droit. Ça fait neuf ans que c'est mon bras droit, mais il est ici, avant, chez mon collécesseur, depuis 25 ans, quand même. Oui, 25 ans. C'est vrai. Dominique, donc nom, prénom, regarde cette caméra et tu le dis là, vas-y. Dominique Daguet. Très bien. Voilà. Donc c'est mon bras droit et des fois mes deux bras. C'est vrai. Ça veut dire que ça va bien. Et alors, où est ton bras gauche ? Mais il est là. C'est mon bras gauche aussi. Ah. Vous êtes dans l'apprenti de première année, Alexandre. Et vous savez que dans cette émission, on tombe toujours amoureux des apprentis qui viennent... De quel collège ? De quel lycée ? Du CIFA AOCR. Le CIFA AOCR. C'est donc un centre de formation pour les jeunes cuisiniers. Sinon, je vais faire une petite parenthèse. Oui. J'ai la chance, nous avons la chance d'avoir deux mecs comme ça. C'est vrai. Et je n'oublierai pas le petit Andy. C'est une conférence. Je n'oublierai pas le petit Andy qui est en salle, qui est un mec comme ça. Eh bien, c'est un petit Andy. Qui est avec ma fille et Hitler. Voilà. Bon, dis-moi, il y a aussi une chose que j'ai vue sur ta belle ardoise. La fricassée de rognon. Alors là, tu peux m'en envoyer une petite fricassée de rognon. Il n'y a pas de problème. C'est vrai ? Oui. Alors, rognon de veau nickel-chrome, émincé à la dernière minute. Toujours des produits frais de qualité. Ça revient à la mode, hein ? Mais les gars, ils viennent bien parce que leur femme leur fait plus ça à la maison. Et puis, voilà. Là, un peu de vinaigre dessus. Non, non, au flambeau cognac, là. Ah, un flambeau cognac. Ah oui. C'est beau. Après, alors, très important. On met dans une passoire pour dégraisser. Toutes les impuretés vont descendre en bas. La fricassée de champignons. Voilà. Alors, après, tu mets un peu de champignons de Paris. Un petit peu... Là, on a un petit peu de pleuroque. Donc, on en a mis. Échalot caché. Et puis, après, là, on déglace à ligoté. Parce que c'est un bourgogne à ligoté. Voilà. On rappelle que c'est un cépage, pour vous qui nous regardez sur TV5 Monde, vous savez, que c'est un cépage vraiment bourguignon, le fameux bourgogne à ligoté. Et le vrai Kyr, comme du nom du chanoine Kyr, tu fais toujours avec un bourgogne à ligoté. Bien sûr, à voir avec modération, mais vous l'aviez compris, depuis l'existence de cette dévisseur. Après, alors, donc, réduction à ligoté, tu fais réduire un petit peu. Oui. Un petit peu de fond de veau. On va toujours réduire. Oui. C'est important, la réduction. Là, l'importance de mettre dans une passeur... Regarde. Tout ça, c'est de l'impureté. Oui. Ça, viré, on n'en parle plus. Donc, le rognon, il est sain, il est propre, il est nickel. Ah oui, mais il est propre. Je l'ai vu, il est arrivé en costard. Et là, on remet par-dessus les rognons. Alors là, on laisse réduire. Quand ça va être réduit, on monte un petit peu au beurre. On remet les rognons dedans, on vérifie l'assaisonnement. Parce que ça, il ne faut pas avoir peur de goûter. Ah, il ne faut pas avoir peur de goûter. Tu fais partie des chefs de cuisine, vous goûtez. Ah, ben oui. Eh oui. Il y en a qui ne goûtent plus leur cuisine. Produits, cuisson, assaisonnement. Oui. En plomb du monde. Impeccable. Ah oui. Donc voilà. Une petite toit de beurre pour terminer. Oui. Puis alors là, quand c'est là, tu es rosé. Après, si tu veux, à point, tu le remets un petit peu. Enfin, tu peux jouer comme tu veux. Bien cuit, je n'aime pas trop, mais on peut. Et on envoie toujours là-dedans avec une cuillère de purée, nous. Enfin, une cuillère de bonne purée, mais oui. Est-ce que Jean-Lameloise aimerait encore ta cuisine ? Eh bien, certainement. Je sens que je vais te mettre les larmes aux yeux. Non, pas du tout. Oui. D'abord, Jean-Lameloise, ce que je fais là, je l'ai fait chez lui, à l'époque. Parce que c'est lui qui me l'a appris. Et la cuisine de Jean-Lameloise, qui a été un petit peu, pendant un moment, aujourd'hui, c'est que du bonheur. Les bases, le traditionnel, les fondamentaux. Si on avait un petit peu de ciboulette, les gars, ça serait encore plus beau. Et puis, voilà. Bras droit, bras gauche, sur la ciboulette. Merci, Dominique. Et là, donc, on met un petit peu de purée, enfin, garniture, en moins. Oui, oui. Alors, je vais aller voir ton petit voisin, d'en face, d'origine japonaise. Il est né à Osaka, il s'appelle... Kego. Voilà. Et je vais aller le voir pour, un peu, l'opposé de toi. Toi, tu m'ytonnes tous les sentiments de cette jolie ville d'Auxerre, de cette ville de Chani, d'une forme de Bourgogne que tu apprécies particulièrement. Lui, il la dérange très légèrement. Je vais aller le voir, je traverse, et puis on se retrouve après. Ah bah, avec plaisir. Pour un brun casse-croute ensemble. Avec plaisir. Je t'embrasse un petit coup, juste avant, parce que c'est beau, je le mérite. C'est gentil. Merci. Merci. Hello. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Kego ? Oui, bien, et vous ? Impeccable. Alors, tu es la personne la plus épatante de ma carrière. D'accord. Parce que, né à Osaka, c'est ça ? Oui. Il y a combien d'années ? Jusqu'à l'âge de 8 ans. Jusqu'à l'âge de 8 ans. Oui. Donc, tu avais une maman japonaise, un papa japonais. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, eux ? Mon père était cuisinier dans un restaurant japonais. Oui. Mais il essayait de faire de la cuisine française. Oui. C'est quand même assez surprenant, cette affaire-là. Oui, oui. Il a tout appris avec des livres de cuisine française. Et alors, toi, après ? Comme je voyais, mon père a cuisiné tout le temps. Je s'ai choisi tout de suite, comme ça, le métier de bouche, enfin de cuisine. Alors, après, pourquoi tu arrives en France ? J'ai commencé à travailler dans des restaurants français à Tokyo. Je me suis dit, si je fais de la cuisine française, il faut absolument que je vienne en France. D'ailleurs, le restaurant, mon restaurant s'appelle L'Aspérus, c'est une plante qu'on trouve à la montagne. C'est ça. Donc, c'est son terrestre d'amitié avec Marc Vérat. Tu commences à cuisiner là. Tu fais comme tous les Japonais. Tu vas chez Robuchon ? Tout à fait, comme tous les Japonais. Je ne sais pas pour quelle raison, il a pris tous les gens de Tokyo, d'Osaka et autres. Ils sont tous passés chez lui. J'ai travaillé pendant 4 ans chez Marc Vérat. Mais à l'époque, Marc Vérat, il faisait une cuisine qui était un peu à part. Et au bout de 4 ans, je me suis dit, il faut aussi que j'apprenne une cuisine classique. Mais classique, mais top niveau. Et alors, donc, aujourd'hui, pour quelle raison tu es à Auxerre ? Donc, après chez Robuchon, j'ai travaillé à Saint-Gélin-du-Sceau, c'est un petit village à côté d'ici, pendant 4 ans. Donc, je connaissais un peu la région. J'ai hésité entre Paris ou dans Lyon. Ma femme a préféré venir dans Lyon pour notre fils qui a 3 ans. Elle a préféré vivre... Comment il s'appelle ? Non plus. Dis-moi, je voudrais savoir aussi ce qui a plu au Guy de Michelin. Je pense, comme ils ont eu menu dégustation, menu dégustation, il y a 7 plats. Donc, je pense que le Pigeon, que j'aime bien ce plat-là, ou saumon confit dans l'huile d'amande. Voilà, c'est... C'est les plats, ce sont des plats que j'adore. C'est tout. Ça, c'est joli, hein ? La place publique, la place Saint-Pierre, la belle église. Quand tu es arrivé ici, tu as été en admiration devant la belle église. Oui, je suis. Bon. Caillot, tout à l'heure, on a vu les jolis escargots de Jean-Pierre Saunier. Toi, tu le fais un petit peu différemment. Oui, un petit peu différemment, oui. Alors, vas-y, montre-moi, parce que nous sommes preneurs de tout. Donc, je commence par cuire des oignons nouveaux. Les petits oignons nouveaux dedans. Voilà. Ca chauffe bien. Tiens, je vais faire ton assistant. Toi, on dirait que tu serais d'Osaka et moi, j'arriverais de Tokyo. Un peu de sel. Oui. Ah oui, ça, je sais pas faire. Ah, ça, je m'y suis fait. Alors, ensuite, je démarre une fois. Oui. Je vais mettre bourre d'escargot, mais avec shiso. Shiso, c'est une herbe japonaise. Oui. Donc, on met shiso à la place de persil. Très bien. Je mets ce bourre-là. Shiso. Je mets mes escargots. Donc, j'en mets des oignons nouveaux qu'on a pré-cuits. Oui. Deux minutes. C'est ça. Et j'ajoute des fèves qui étaient blanchies. Des fèves blanchies, oui. Allo. Tout à fait. Et assaisonnées avec le fleur d'oefel et le poivre. Très bien. On dresse. C'est une assiette. Monsieur Jean-Pierre Saunier, approchez-vous là. Arrivez. Le voilà celui qui est détenteur de la vraie recette de Jean Labeloise et qui est l'âge légèrement détourné à la manière d'Osaka, à la manière de notre ami. Et donc, tu as vu comment ça se passait ? Des petits oignons, des escargots. Et je mets à la fin le sablé. Ça sent bon. Ça sent bon, hein. C'est bien placé, hein. Donc ça, c'est une pâte un peu comme une quiche, un peu comme une tarte, mais avec parmesan. À la fin, je mets un petit peu de yeux de volaille pour terminer le plat. Bien. Bravo. C'est joli, non ? C'est joli. Bravo l'artiste. C'est tout ce que j'ai à dire. On poursuit. L'Église Saint-Pierre. Qu'est-ce que vous en pensez de l'Église Saint-Pierre ? C'est un joli décor, non ? Dis-moi, mon petit Jean-Pierre, l'œuf meurette. Ah ! Dis-moi tout. L'œuf meurette, c'est de chez nous, quoi. Il n'y a pas de secret. C'est vrai. D'abord, il faut une sauce. Une sauce meurette, ça cuit le vin, la sauce, cuit 10 heures. Au moins. On finit sa sauce avec une garniture d'oignons, de champignons, de lardons. Et puis, on poche ses œufs, la dernière minute. Et on va les mettre tout doucement là-dedans. Regarde, ça va. Ça devrait s'envelopper tout seul, ça. On va bien pocher tranquilos. Oui. Alors, il faut y mettre doucement, parce que, pour pas que ça parte en riz, quoi. Il faut qu'il y ait de l'amour là-dedans. Eh bien, exactement. Et puis, on déclare pas son amour le premier soir complètement, quoi. Il faut pratiquer la dentelle. Il y a de la dentelle autour des œufs, un peu comme les dentelles qui sont autour de cette magnifique église Saint-Pierre. C'est à peu près la même chose. Jolie vigneronne. Regarde, dis-moi ton nom et ton prénom. Je m'appelle Elodie Servin. Et j'ai 25 ans. 25 ans. Et tu reprends les propriétés de 2, 3 générations ? Voilà. Alors, en fait, moi, je reprends à la suite de mes parents, mais il y a à peu près 4 générations derrière moi. Par rapport à papa, à grand-père et autres et aux autres générations, on a affiné des saveurs pour se dire j'ai envie de faire un vin jeune de jeune femme. Alors, pour l'instant, effectivement, moi, je débute, donc je reprends le savoir-faire de mes parents, de mes grands-parents, tout ça. Et tu es installée exactement dans quelle ville ? Chablis même. À Chablis même. Je suis à Chablis même. Bravo, bravo. Alors, on en est où, nos petits œufs ? On est prêts, mon chef. Bon, on est prêts. Alors là, un petit contour aillé. Oui. On est poché, là, tu vois, c'est même temps de s'en aller vite fait. Bouche-pauve, peu de maîtrise. Ça, on appelle ébarbée. Ébarbée, tu coupes la barbe. Voilà, par exemple. Oui. Après, bon, ça, on arrête. La sauce. Alors, on te laisse continuer. Alors là, il y a un beau boulanger. Alors, Michel, le nom, c'est Michel ? Collet. Michel Collet. Le fils, c'est ? Michel Collet. Et le petit-fils, c'est ? Il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore. C'était le grand-père. Et le grand-père qui s'appelait ? Michel Collet aussi. Ils s'appellent tous Michel Collet. Voilà, c'est quand même... Il y a quand même un côté pratique. Et vous êtes tous en Bermuda ? Oui. Pour quelle raison ? Il y a une fierté sur le mollet chez vous ou pas ? On aime bien les pantalons à manche courte. Vous aimez les pantalons à manche courte. Belle idée. Alors, la Paris-Brest. Qu'est-ce qu'on peut dire de Paris-Brest ? Alors, il est un petit peu particulier parce que pour ce Paris-Brest, on a fait une pâte à choux croustillante. C'est-à-dire que quand on a cuit la pâte à choux, dessus, on a posé un sablage qui a enrobé la pâte à choux à la cuisson et qui donne un petit côté croustillant quand on va le manger. Oui. Et la crème à Paris-Brest, on a pris un praliné. Donc dans notre praliné, on ne l'a pas écrasé jusqu'au bout. Comme ça, quand on va le manger, on va retrouver des bouts de noisettes et d'amandes. Voilà. Et toi, le fils, alors tu fais quoi ? Toi, devant toi, c'est un baba ? Un baba au rhum. Un baba au rhum. Tu as quel âge, joli garçon ? 22 ans. Le baba, on rappelle ce que c'est ? Un baba, c'est un biscuit... C'est le seul biscuit, finalement, en pâtisserie qu'on mouille. Oui. Qu'on fait tremper entièrement dans un sirop avec un peu de rhum au départ. Le rhum, on l'incorpore surtout une fois qu'on l'a fait... Après. On le met sur une grille pour que tout l'excédent de liquide tombe. Oui. Et là, on incorpore le rhum, on va dire, généreusement, quoi. Voilà. Sinon, c'est pas un baba au rhum, quoi. Alors, donc, vous, vous êtes... Hein ? Producteur d'asperges. Producteur d'asperges. Où ça, alors ? Floride-à-Vallée. On peut repérer, Floride-à-Vallée, c'est... Un peu vers le terrain d'aviation. Ah, mais c'est vers le terrain d'aviation. Mais je savais que les asperges volaient, moi. Asperges blanches, asperges vertes. Beaucoup de blancs. 90% de blanches et 10% de vertes. Très bien. Quelle est la différence ? Alors, sur la blanche, on fait des buttes, et puis on met des bâches noires. Oui. Ce qui fait, ça nous facilite la cueillette. On cueille tous les deux jours, à peu près. Et pour les vertes, on fait des toutes petites buttes. On les laisse monter. Et donc, avec le soleil, le jour, elles sont toutes vertes. C'est vraiment, on décide, le soleil décide de la teinture de l'asperge. C'est-à-dire que ça, c'est une asperge, par exemple, qui a pris sa couleur parce que le soleil est venu lui taper sur le crâne. Ça s'appelle le bronzage chez les êtres humains. Regardez, j'ai l'impression d'être sur un magnifique clavier de piano. Il y a les notes blanches, les notes noires, il y a les vignerons, il y a les pâtissiers, il y a les boulangers, il y a les cueilleurs d'asperges, et puis il y a mon ami Jean-Pierre Saunier. Je remercie aussi le joli chef japonais, Kaigo Kimura, magnifique culture japonaise qui est arrivée ici au pied de l'église Saint-Pierre. Merci, vous savez que je vous estime, que je vous embrasse, que je vous retrouve dans quelques jours. Et moi, ma vraie volonté, c'est toujours de vous chanter des histoires si douces, si douces, peut-être, pour que vous partiez heureux comme ça pendant le reste de la semaine. Je vous aime, je vous estime et je vous dis à dans quelques jours. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada